BFM TV, évidemment, c'est tout récent, le 10 novembre. On va écouter un peu l'extrême droite. Philippot qui commande BFM TV, c'est Raoult qui est invité chez BFM TV et qui parle de Bill Gates. Alors, comme ça, on est à fond dans la confusionnisme, tant d'entendus, machin. Il déclare ceci. Dans la complexité spatio-temporelle de notre époque. Premier sujet, avant de passer à Bill Gates notamment. On est devenus fous, je cite, au point où on ne soigne plus les malades. Véran est directement en cause. Et il ajoute ceci sur sa chaîne YouTube ce 9 novembre. Je ne sais pas pour qui il bosse, lui, mais je crois qu'il est universitaire, il est prof d'écho. C'est un ancien de l'UFN, je pense. Ce sera dédié, il faut le site pour les savoir-là. La veille du jour... Ou peut-être Maigret, je ne sais pas, je ne connais pas son cursus politique. Où l'OMS dit, ça ne sert à rien, l'Europe, on l'achète pour 1 milliard d'euros. Là, il est en cause de l'Union Européenne. Et nous, l'ANSM, donc l'agence de la salle de l'UFN... Elle date du 11 novembre, cette vidéo, elle est récente. C'est-à-dire le bras armé du ministère de la Santé est utile pour les médicaments. C'est pas mal, cette méthode de couper, on dirait que je teste des techniques, des petites techniques. Il dit, vous pouvez l'utiliser. Et le directeur général de la Santé envoie dans tous les hôpitaux, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Il y a une sale mine, un peu, on voit quand même l'urbain qui vit à Paris, il a le teint un peu blême. Raoul, ça vous dit dans cette vidéo YouTube, un jour, il faudra bien que quelqu'un se mène de ce qui s'est passé à l'ANSM. Bon, je l'aime bien, moi, elle est sympathique, mais c'est vrai que c'est, bon, son dessin, les Patriotes, là derrière, avec la croix, c'est la croix de Lorraine, je crois, ici. C'est bien, pour faire des zooms et tout, avec la vocale, le Frexit. Bon, à ce niveau aussi, j'ai... Bon, toute cette nébuleuse droitière, elle ne nous aide pas beaucoup, en fait, parce qu'elle reprend la critique, une critique de manière un peu... Bon, après, comment il s'appelle... Restons à droite, parce qu'après, je me dis, je parle de la droite à gauche. Oui, je voulais comparer avec Mediapart, comment il s'appelle, qui est super connu maintenant, qui fait des chroniques politiques bien à gauche, et qui fustige l'extrême droite, bon, moi, pour moi, je mets ça en résonance, comment il s'appelle ? Ouais, qui est super connu, avec ses lunettes, puis son pote, là, qui est un peu tout... Donc, là, ils sont bien à gauche, ils fustigent l'extrême droite, Philippot, Pen, voilà, compagnie, Zemmour. Et donc, en fait, on voit bien qu'il y a des variantes, il y a des variables à droite comme il y a des variables à gauche, et que ce serait un effet d'espace-temps, et qu'il faut voir l'information, en fait, soit elle part à gauche, et là, elle va du côté de l'espace, ou soit l'information, elle va à droite, mais c'est la même information, mais elle est traitée de manière différente. Puis elle passe. Opposée un petit peu, c'est-à-dire qu'il y a un effet de miroir qui se passe entre la droite et la gauche, et donc, ils reprennent nos critiques, donc, à gauche, enfin, je dis nous, parce que, voilà, moi, je me situe plus à gauche, quand même, mais à l'extrême. Et donc, on va faire une critique du nouvel ordre mondial, mais nous, c'est genre, Black Bloc, on détruit tout, on fait tout tomber, alors que, bon, pour une nouvelle internationale, ou un nouveau délantement qui chante, voilà, c'est la gauche. Et la droite, en fait, c'est cette critique-là qui revient à droite, donc, qui est chargée de toute sa critique, mais, par contre, qui revient vers les milliardaires et remonte vers eux, quoi, en fait, et après, ça revient à nous. C'est un peu comme un balancement rouge et bleu, justement, avec le blanc au milieu. C'est pas pour rien que la France, enfin, ces couleurs-là, elles reviennent, comme un effet thermique, même. Et donc, c'est la même information, donc, du coup, ça nous agace, parce que nous, on l'a traité en critique. La critique, elle est profonde, alors que la sienne, elle est superficielle. Il va pas traiter en profondeur tout ce que ça implique au niveau du petit peuple, des gens qui souffrent, de la douleur, enfin, tout ce qui fonde l'humanisme. Il est plus dans une logique d'économie politique pour reprendre la nation, voilà, reprendre le règne, reprendre de Gaulle, tout ça, reprendre les règnes de la France. Que l'Europe... Donc, on a un ennemi commun, c'est l'Europe, et qui plus est, dans le cas présent, Bill Gates. On va l'écouter un peu. Bonjour, sur BFDS, c'est 10 novembre à Bill Gates. Alors là, vous allez voir, le journaliste est effaré, effaré, qui attendait absolument ça. Et jamais, de toute façon, effectivement, il y a plus d'un an et demi qui parle comme ça, comme tout le monde le connaît. Professeur Ramos, il a dit aussi, moi, parfois, il a mentionné Mido de Paul Gates, et Chamin était en train de détails, comme il l'a fait là. Je cite, professeur Ramos. « L'OMS s'est acheté beaucoup, beaucoup par Bill Gates. » Alors là, je vais aller voir tout ça en BFM en face. « Bill Gates achète l'OMS ? Ouh là ! » Ouh là ! Mais on a un dérapage complotiste, là ! Fin de citation du journaliste. Raoul, je reprends la parole. Ce n'est pas complotiste. C'est le financier majeur de l'OMS. Vous n'avez qu'à regarder sur votre métier. Donc on voit bien la théâtralisation. Bon là, on a l'impression qu'il regarde un dessin animé, quoi. On dirait un enfant de 12 ans qui raconte le dernier épisode de... Voilà, de Casimir, quoi. Enfin, à mon époque. Alors que bon, la critique de gauche, elle est vraiment systémisée. C'est-à-dire que les choses, elles sont claires. Nous, pour nous, on a bien compris les rouages du système parce qu'on s'appuie sur des travaux universitaires poussés qui datent maintenant. Ça fait longtemps qu'on la voit quand même, la modernité. Internet, il a plus de 20 ans, donc on a du recul. Et on a suffisamment d'éléments. Et bon, lui, en fait, comme c'est un retour, c'est toute une critique qui a été faite pendant plus de 20 ans sur Internet à gauche et qui revient à droite, petit à petit, par vague. Et bon, comme lui, c'est moins à droite de l'extrême droite, quoi. Philippot, c'est gentil, ce n'est pas le gros méchant. Mais bon, derrière lui, on sait très bien qu'il y a des Soral. Il y a des Ruissans, il y a des... Bon, voilà. Et Zemmour, lui, bon, il représente une droite un peu plus dure, mais à peine plus, hein. Bon, un peu boostée par les médias, voilà. Donc c'est vrai que c'est énervant pour nous parce que tout ça, nous, ce n'est pas de la rigolade, dans le fond. Bon, on rigole beaucoup, on ne se prend pas au sérieux. Enfin, je dis nous, voilà, les camarades, on ne se prend pas au sérieux, mais tout ça, c'est pas... Là, c'est un peu ridicule, quoi, la manière dont il va instrumentaliser la critique de Raoult, qui lui-même fréquente des milliardaires. Raoult, il est déjà, c'est une star internationale. Donc tout ça, c'est un spectacle, c'est une critique de l'extrême droite, sur le plateau de BFM, avec un Raoult qui est hyper médiatisé, hyper instrumentalisé de tous les côtés. Et ça n'a pas l'air de le déranger, parce que, bon, lui, il est en fin de carrière, donc il s'éclate. Moi, je n'ai pas de jugement de valeur, ni sur les uns, ni sur les autres. Quelque part, j'essaye de décrypter, à travers les symboles, le langage, une certaine logique spatio-temporelle, qui est fondamentale en toutes choses, quoi. Et du coup, quand on y prête un peu attention, on comprend les médias. Et il y a l'autre derrière, comme le coup de bras. Voilà, et c'est comme s'il commentait une pièce de Molière, ou un sketch de... Non, j'allais dire des proches, mais non, là, c'est pas adapté à des proches, justement. Ils sont où, les des proches ? Voilà, c'est ça qui nous manque, quoi. Toutes ces critiques sont à couper. On va continuer un peu, mais vous m'avez compris. Il y a d'abord par le Gavi, puis par l'OMS. Ah non, 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 alors je retire, parce que ce qui est bien, c'est que c'est un économiste dans la tête qu'il y a quand je fais la pause dessus. On dirait Mr. Bill, un peu. Je me fous de la gueule par l'occasion. Non, parce qu'il nous dit, c'est qu'il a les vérifiés lui-même. Il est dans son bureau, là, on ne peut pas dire que le décor, il a beaucoup de moyens dans son parti politique. Et puis bon, voilà, tout le monde tape la manche, là, dans ces milieux militants, même sur Internet, la Tipeee et tout ça, c'est un peu mesquine, quoi. Il y a les gros milliardaires, et puis en bas, tout le monde rate, essaye des financements participatifs. Bon, et donc là, effectivement, il... Comment dire, c'est un euphémisme, c'est-à-dire qu'il minimise le truc, il le ridiculise un peu, il en fait une critique, et ça devient une critique un peu complètement... Comme les gens, parce qu'à un moment, il fait un appel, sortez de chez vous, mobilisez-vous, voilà, un peu comme les gens, le pantouflard, quoi, un peu, voilà, c'est le problème du pantouflage. Le silence des pantoufles, il n'y a rien d'écran. En réalité, dans les faits, c'est vrai. Le Gagy, qu'est-ce que c'est le Gagy ? Ah oui, voilà, il a vérifié, comme il est économiste, il a l'air vérifié pour nous. Alors, c'est une organisation internationale, c'est fait en 2000. C'est le site, l'Alliance globale pour les vaccins et l'immunisation, avec, sur la page, la bibliothérapie est bien précisé, des grands donateurs métalliques et privés, telles que la fondation Bélida Gagy, le Gégocité, et sur la page, vous précisez que cette fondation, le Gagy, est le principal financier. Donc, moi, je vous invite, si vous voulez creuser ces questions, j'ai longtemps suivi Jean Drock, et puis, bon, c'est vrai qu'il est un peu, bon, un peu relou, et puis, bon, c'est vrai qu'il est quand même bien du côté à droite, même s'il se dit résistant. Bon, moi, je ne lui en veux pas, c'est surtout quelqu'un qui produit de la connaissance, voilà, qui a un bon niveau universitaire, un peu comme Michel Collomb, qui était de temps en droit, bon, je crois que je ne sais plus ce qu'il a fait, l'histoire, ou je ne sais plus, Jean Drock, et donc, il a fait tout un travail, quand même, en lien avec les Etats-Unis, où apparemment, il reçoit pas mal d'infos de là-bas, sur Big Pharma, sur la critique de Big Health, et il a bien ciblé, quand même, le système depuis longtemps, déjà, ça fait deux ans que vous allez sur sa chaîne, il y a plein, plein de vidéos, et ça fait longtemps qu'il nous parle de tout ça. Et nous, c'est vrai qu'à Attaque, tout ça, la mondialisation, moi, Big Health, de toute façon, je l'ai vu arriver dès le début, j'avais 12, 13, 14 ans, j'ai vu arriver ce truc-là, mon père vendait des IBM, en plus, à l'époque, il est parti aux Etats-Unis, il avait une entreprise d'informatique, donc, je peux vous dire que, le Big Health, je l'ai vu faire d'entrée de jeu, j'ai vu que c'était une escroquerie, et quand je l'ai vu arriver, après, dérivé dans la santé, bon ben, voilà, on sent, après, c'est une grille de lecture idéologique, c'est-à-dire que, Philippot, il va pas vous parler de l'idéologie, il va pas, alors que, là, moi, j'ai fait une vidéo, je pense pas que je vais la publier, mais bon, voilà, je cherchais une radio, et je fais une petite critique, et avec vous, en fait, alors, c'est bien, je les multiplie, c'est-à-dire que je me filme, on me refilme, et c'est ça, l'espace-temps, et la recherche de l'espace-temps, c'est-à-dire que là, c'est une vidéo que j'ai faite il y a une demi-heure, une heure, en disant, ouais, il y a une heure, pile, et je la rediffuse, en refaisant une vidéo, je peux encore en faire une troisième, et je peux en faire comme ça, à l'infini, donc j'essaye, avec la caméra, de montrer un... vraiment, me mêler en moi, voilà, c'est comme si je faisais une expérience un petit peu métaphysique, mais avec la physique, pour chercher la source de l'information, où est-ce qu'elle se situe, dans le miroir, l'effet miroir, cet effet spatio-temporel, on creuse, on bricole, donc voilà, c'est ce que je voulais vous faire part un petit peu de ma vision, donc de la droite, la gauche, donc bon, moi, je ne m'identifie pas du tout à ce genre de vidéo, mais c'est vrai que... Bon, il nous fait un petit refreshing, quoi, là, on est en novembre 2021, c'est vrai que voilà, moi, ça fait déjà 2-3 ans que je suis au courant que Bill Gates, il a racheté, il a une main mise sur le... Bon, il dit bien que ça fait 10 ans que ça a duré un... Bill Gates et l'OMS, j'en prends un article du Monde qui est toujours en ligne du 24 juin 2020, ça fait récent, je cite le Monde, la fondation Gates et je cite le deuxième contributeur direct au buté de l'OMS, à hauteur de 12,12% du total du budget, derrière les gazines 15,28%, mais en fait, Gates, c'est bien premier, parce que le premier contributeur, c'est l'alliance bien-vie, à hauteur de 8,12%, or, on le sait, on vient de voir Gates finance bien-vie, c'est le premier financeur, donc au total, Gates, c'est bien le premier financeur de l'OMS. Donc, voilà, c'est clair. C'est clair pour tout le monde, j'espère maintenant que non seulement c'est les Etats-Unis qui tiennent la barre, mais en plus, à l'intérieur des Etats-Unis, on a un mégalo, il faut voir la maison qu'il a, ça fait combien de décennies que Windows est entrée dans nos vies, sur nos bureaux, dans nos salons, sur nos ordinateurs, bon, maintenant, c'est Google dans les portables, mais la logique est la même, encore que non, la logique est différente, justement. et c'est là où on peut faire une analyse du clash critique les GAFAM sur mon mur. On peut faire une distinction entre l'Empire Windows qui lui-même est, bon, avec aussi Apple, mais, voilà, entre Windows et Apple, on voit que déjà il y a une forme de totalitarisme qui a pris une telle ampleur qu'il se substitue à l'État. Donc on voit bien que c'est les États-Unis qui contrôlent le plus l'OMS, c'est le plus gros financeur, mais il a trouvé un stratagème et c'est quand même lui qui tient les rênes par l'argent, quoi, en fait. Donc là, déjà, on voit une privatisation du public au sommet où on ne peut pas aller plus haut que l'OMS, parce que c'est une organisation mondiale. Et après, du coup, Google, ils ont peut-être justement une approche plus Silicon Valley des années 70. Voilà, les fondateurs de Google, c'est des jeunes. Il y a l'esprit quand même qui est apparu là-bas, voilà, toute la vague hippie des années 70 qui a créé Internet et elle est peut-être là et en fait, comme il y a un rapport de génération, c'est-à-dire que Google, c'est l'âge de mes parents ou à peine, voilà, c'est ça, c'est l'âge de mes parents. Donc, du coup, ça permettrait, tiens, je vais se mettre de la musique. Je lui ai fait une playlist sur YouTube. Hop, je vais se mettre Meio Man. Donc, on continue un peu là sur l'analyse de Biggest parce que j'ai quelque chose, j'aurai quelque chose à vous proposer pour... Je n'aime pas le mot faire front parce que ça me rappelle toujours le front de guerre, le front national, que j'ai vu le front médiatique s'il tombe sur ma vidéo. Je veux bien aller dans ce sens-là, de revoir un peu les médias, mais on va essayer d'être plus créatif. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Biggest, donc, ce que je proposais, c'était de revoir un petit peu, justement, le statut du public, de l'espace public, collectif, avec Internet, et de se dire comment l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, elle pourrait appartenir un peu plus à la santé au corps des individus et que ce ne soit pas l'inverse, ce ne soit pas imposé par une multinationale qui déjà finance déjà les OGM, ils financent à fond tout ce domaine-là. L'énergie, je sais qu'il investit des centrales, en fait, qui filtrent le CO2 dans l'air. Il a fait ça au Canada. Il finance des usines qui filtrent le CO2 pour faire du pétrole avec. Bill Gates, il fait ça. Voilà, et puis après, les grandes campagnes de lutte dans les Antilles, à Haïti, j'ai vu toute une émission comme ça sur la fondation Melinda Gates ou alors, c'était peut-être une interview sur Sinkerview aussi, sur Sinkerview, un médecin qui travaillait pour le... Ouais, il balançait Castex et raconte un peu son expérience. Les multinationales, elles sont partout. De toute façon, elles sont rentrées dans les mairies. Elles nous ont imposé tout l'espace public, la gestion des eaux, de l'électricité, des réseaux. C'est pas qu'en Afrique, c'est aussi chez nous. C'est-à-dire que pendant qu'en Afrique, on imposait un seul et même mode d'accès aux réseaux, chez nous, les multinationales, elles venaient dans les mairies et en fait, elles transformaient les régies publiques. Moi, je l'ai vu ça personnellement en m'assistant à des conseils municipaux il y a 10 ans de ça. J'avais un squat et dans la municipalité, donc j'allais en cours à la fac la journée et le soir, une fois par mois, j'allais au conseil municipal et je voyais bien l'influence des grosses boîtes qui... et peut-être que voilà, ils sont dans cette logique-là, les grosses boîtes, enfin en tout cas, les employés, on est porté toujours plus loin, toujours plus haut et ça se passe dans les bureaux, c'était avant dans les champs, après l'usine, après les bureaux et toujours plus haut. On s'arrache en fait de la terre, on s'extrait de notre état de nature et c'est une culture qui... culture de l'arrachement, de la puissance industrielle, tout ça. J'essaye de généraliser le problème pour qu'on trouve une solution, donc est-ce qu'on pourrait faire un OMS, est-ce que ça serait possible, pensable, imaginable, qui soit émancipé, avec une vraie éthique, une vraie pistémo-éthique qui garantisse, qui garantisse déjà la paix, bon, c'est jamais garanti la paix, mais au moins, qui évitent des causes de conflits et puis qui garantissent la santé, quoi. C'est vrai que le problème de la faim dans le monde, ça commence là, quoi. Si on tolère déjà que tous les ans, il y a l'équivalent de la moitié de la France qui disparaît de la faim dans le monde, comment forcément que les biguettes et les satanistes, ils arrivent au pouvoir, quoi. Donc, comme il y a une logique déjà spatio-temporelle luciférienne, quoi, où c'est le feu, on sacrifie des millions, des populations entières au nom de l'industrie, donc de ces multinationales qui sont de partout et même et surtout dans l'Occident. Donc, cette jonction qui devait se faire entre le tiers-monde et le quart-monde, enfin, en tout cas, qui avait, voilà, cette logique de développement des années 80, elle a échoué, quoi. parce que, voilà, il y a eu des accords de Washington, tout ça, cette mondialisation qui s'accélérait avec Internet, mais il y avait un projet comme ça de développement planétaire, c'était, voilà, les années 80, la croissance, le développement. Le développement durable, après, quand c'est devenu un peu plus vert, mais, voilà, et, bon, j'en ai parlé, chez Lafarge, le développement durable, c'est brûler les farines animales et les huiles de vidange et les pneus de voiture, c'est ça, le développement durable chez Lafarge. Donc, c'est à nous de voir un peu qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on entend par durabilité, soutenabilité, ils disent sustainable, ils disent les Anglais. Qu'est-ce que... sobriété, c'est-à-dire qu'on a peur de la sobriété énergétique parce qu'on pense qu'on va perdre de notre confort et de notre pouvoir d'achat. Par contre, l'austérité, quand on parle de l'austérité, là, plus personne ne dit rien parce que c'est tellement systémique, c'est tellement pris dans nos institutions et puis ça fonctionne par la peur avec la police et l'armée. Donc, du coup, on refoule, on ne va pas voir la vérité en face ou alors, voilà, c'est un peu du simulacre, tout ça, ce que nous fait Philippot. Il imite la gauche, ce que fait la gauche en permanence et depuis des années, voilà, il y a une vague de bleu. Il faut voir ça un peu comme un rapport thermique, en fait. Moi, c'est ça que je vous invite un peu à faire pour calmer un peu les tensions dans ces périodes électorales et qu'on arrête de tomber dans la démagogie, l'idéologie de manière trop stupide. de fin. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage FR ?